J'aimerais commencer cette vidéo en te montrant à quel point ce nombre E que tu viens de découvrir est incroyable, vu le nombre de résultats mathématiques dans lesquels il apparaît. Alors on a vu déjà celui-là, E est la limite de cette suite numérique, la limite quand k tend vers l'infini de 1 plus 1 sur k à la puissance k. Un deuxième résultat où apparaît E, c'est aussi la somme infinie de 1 sur factorial n. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que E est aussi égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 plus 1 sur factorial 4 plus 1 sur factorial 5 etc. jusqu'à l'infini. Il faut imaginer que tu fasses la somme infinie de ces nombres-là et tu obtiens au final E. Maintenant regarde la courbe représentative jaune d'une fonction. Tu vas voir qu'elle est très intéressante cette courbe. Lorsque je prends un x quelconque et que je trouve son image A, cette courbe est telle que lorsque je trace la tangente en ce point, donc cette droite qui passe par ce point et uniquement par ce point, lorsque je trace cette tangente, le coefficient directeur de cette tangente est aussi égal à A. Et cette fonction, figure-toi que c'est la fonction exponentielle, on l'appelle la fonction exponentielle, qui est la fonction Y est égale à E puissance X. Oui, encore ce nombre E. Ensuite, l'air sous l'hyperbole, tu connais cette fonction, la fonction inverse, Y est égale à 1 sur X. Je vais prendre l'air en dessous de cette courbe en partant de 1, en partant de X égale 1, et je vais progresser sur l'axe des X et je vais m'arrêter lorsque ici l'air est égale à 1, lorsque j'obtiens une air de 1. Et quand est-ce que je dois m'arrêter ? Eh bien oui, tu l'auras deviné, lorsque j'atteins le nombre E. Et si, c'est vrai. Et là, il te manque peut-être un peu de maths pour comprendre ce dernier exemple que je vais te montrer, mais si tu connais le nombre imaginaire I tel que I² est égal à moins 1, il y a la formule de l'air qui est très importante en mathématiques, qui te dit que E à la puissance I fois X est égal à cosinus de X plus I fois sinus de X. Donc il y a un lien entre le plan complexe, le nombre E et la trigonométrie. Et ces 5 résultats, inutile de dire qu'ils sont très importants non seulement en mathématiques, mais qu'ils ont des implications nombreuses en sciences, notamment en physique et en ingénierie. Revenons à présent à notre histoire des intérêts cumulés continuellement. On a vu, à partir de cette formule des intérêts cumulés sur un certain nombre de périodes par an, que lorsque K allait à l'infini, donc dans un cas très particulier où on avait un principal de 1, un taux d'intérêt de 1, donc de 100%, et une année égale à 1, oui, donc là on obtenait un remboursement total de limite lorsque K va vers l'infini de 1 plus 1 sur K, le tout à la puissance K, et que ça c'était égal au nombre E. Bon, partons de là, mais généralisons cela, parce que là c'est pas très satisfaisant, on sait que résoudre ce problème lorsque P égale 1, R égale 1 et N égale 1 pour l'instant. Oui, dans ce cas-là on obtient E, mais il y a bien sûr une myriade d'autres cas. Donc allons-y, allons plus loin que ça, et voyons ce qui se passe lorsque on a un principal P, un taux d'intérêt R, et pour l'instant on va continuer à raisonner sur une année. On ne va pas aller trop vite. Lorsqu'on est sur une année, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un principal P et un taux d'intérêt R ? Dans ce cas, si une fois de plus on cumule les intérêts de manière continue au cours de l'année, il faut qu'on fasse tendre K vers l'infini. Il faut qu'on cumule les intérêts aussi fréquemment que possible, donc avoir le nombre le plus grand possible de périodes par an. Et on a, au lieu, donc ici on va injecter cette formule, où on va juste avoir n égale 1, mais sinon le reste on va garder les inconnus. Donc limite quand K vers l'infini de P fois 1 plus R sur K, le tout à la puissance K, car n est égal à 1 dans notre exemple actuellement. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est lorsqu'on a la limite d'une constante fois quelque chose qui dépend de ce K qui tend vers l'infini, cette constante on peut la sortir de la limite. Elle ne change rien à ce qui va se passer ici quand K tend vers l'infini. Donc ça je peux aussi l'écrire P fois limite lorsque K tend vers l'infini de 1 plus R sur K, le tout à la puissance K. Et là on est un petit peu embêté, on connaît la limite quand K tend vers l'infini de 1 plus 1 sur K à la puissance K, ça on sait que ça fait E, on l'a vu ça plusieurs fois, mais là en mettant ce R ici, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc là il y a une astuce, il y a une astuce, c'est de définir, donc voilà l'astuce pour résoudre ce problème, c'est de définir une nouvelle variable, une variable X telle que 1 sur X est égale à R sur K. 1 sur X est égale à R sur K, donc K est égale à X fois R, j'ai juste fait un produit en croix, K est égale à X fois R, j'ai multiplié par X et par K des deux côtés de cette équation, et en voyant cela, cela veut dire que lorsque K tend vers l'infini, cela est équivalent à X qui tend vers l'infini. Donc sachant ces deux choses, là ça nous permet de réécrire cette expression, mais en fonction de X. Alors on obtient quoi ? Le remboursement à effectuer, c'est P fois la limite lorsque X tend vers l'infini, c'est la même chose que lorsque K tend vers l'infini, vu cette relation entre X et K, de 1 plus quoi ? R sur K, on a vu que ça fait 1 sur X. 1 sur X à la puissance quoi ? À la puissance K qui est égale à X fois R. À la puissance X fois R. Alors on se rapproche de quelque chose qu'on connaît mieux maintenant, on y est presque au nombre E là, sauf qu'il y a ce R là maintenant qui nous dérange, on connaît la limite de 1 plus 1 sur X, le tout à la puissance X, ça ça fait E, ok ? Mais là il y a ce R. Alors comment est-ce que je le traite ? Eh bien, souviens-toi, donc là le début je ne change rien, souviens-toi qu'il y a équivalence entre ces deux expressions. Lorsque les puissances se multiplient, ça veut dire qu'on est à la puissance d'une puissance. Ces deux choses là, c'est la même chose, on est d'accord ? Lorsque X et R se multiplient, on obtient ça. Et ce qui est pratique avec les limites, c'est que vu que j'ai cette expression là où X apparaît et que je mets tout ça à la puissance R, eh bien ce R peut sortir de la limite. Donc je n'ai pas besoin de mettre le crochet ici, je peux le mettre ici. C'est toute cette expression qui est à la puissance R, cette constante. Bon, très bien, eh bien on y est, ça y est. Là tu sais à quoi c'est égal ça, car limite quand X tend vers l'infini de 1 plus 1 sur X, le taux à la puissance X, ça c'est juste le nombre E. Donc on obtient P fois E à la puissance R. Donc, quel que soit le principal et le taux d'intérêt, maintenant on sait comment faire ce calcul du remboursement lorsque les intérêts se cumulent continuellement, c'est cette expression là, P fois E à la puissance R. Alors on vient d'apprendre que lorsque on emprunte sur une année, n égale 1 sur une année et qu'on cumule continuellement les intérêts au cours de cette année, ce qu'on doit rembourser, c'est l'emprunt, notre principal, fois ce nombre incroyable E à la puissance R, le taux d'intérêt. Alors maintenant on va aller encore plus loin dans la généralisation. Au lieu de prendre n égale une année, on va prendre un nombre inconnu, n d'années. Alors, le remboursement, au bout de un an, c'est P fois E à la puissance R. Donc ça veut dire que si je pars de mon principal P et que j'ai une année qui passe, une année, je dois multiplier par E puissance R pour obtenir un nouveau principal P1. Et comment est-ce que j'obtiens P2 ? Je dois refaire la même chose. Si P1 c'est mon nouveau principal, c'est comme P dans cette équation. Quand je passe encore une année, je dois multiplier par E puissance R, comme je l'ai fait ici, et là j'obtiens P2. Donc ici, pour obtenir le P, pour obtenir le remboursement, pardon, au bout de deux années, quand n égale 2, je dois faire P fois E à la puissance R et encore une fois fois E à la puissance R. Je prends ce nombre et je le multiplie encore par E à la puissance R. Et E à la puissance R fois E à la puissance R, c'est égal à E à la puissance R plus R. Donc E à la puissance 2R. Et dans le cas général, dans le cas général, le montant à rembourser est égal au principal P, mon emprunt, fois mon nombre incroyable E, le tout à la puissance N fois R, le nombre d'années fois le taux d'intérêt. Et voilà comment on calcule le montant à rembourser au bout de N années d'un montant emprunté P à un taux d'intérêt R lorsqu'on cumule continuellement les intérêts au cours du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada